C'est parti ! 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 La Perse antique était divisée en 20 régions et au sein de ces 20 régions on avait des subdivisions au total on avait donc 120 provinces qui divisaient ces 20 régions à la tête de chaque province il y avait un gouverneur et donc ces gouverneurs étaient donc au nombre de 120 puisqu'il y avait 120 provinces il y avait un premier ministre déjà à l'époque où Esther ici se retrouve dans notre histoire le premier ministre l'appelait Amman et il y avait un roi à cette époque aussi c'était donc Assurus et Suze la capitale de cet empire n'était pas la seule ville qui servait de capitale pour cet empire il y avait aussi Babylone il y avait aussi Ecbatane et il y avait aussi Persipolis il y avait toutes ces villes-là Assurus est monté au trône autour de 486 avant Jésus-Christ il va succéder à un roi très connu dans le livre de Daniel qu'on appelait Darius Ier le grand et donc pour essayer de guiser un peu votre soif je vous renseignerai seulement en vous disant que le règne de Sardasierus est parti de 486 à 465 avant Jésus-Christ un jour Assurus a organisé une fête avec ses grands ils ont bu et ils se sont élivrés alors Assurus va vantir sa femme et vendre tous les grands de son royaume en leur disant il n'y a pas une femme qui soit plus belle que la mienne il n'y en a pas la mienne est la plus belle femme vous êtes avec moi ? je crois que si nous sommes rassemblés ici c'est parce qu'un certain homme appelé juste Emmanuel a trouvé la plus belle femme du monde ne soyez pas furieux c'est la vérité si elle n'était pas la plus belle femme du monde c'est vous qui seriez là comme ce n'est pas vous c'est elle la plus belle est-ce que chacun lui amène à son âme ? alors le roi dit pour chaque homme qui est marié sa femme est la plus belle femme du monde alors le roi Assurus va dire ma femme est la plus belle il va la vanter alors fais-la venir on va voir l'envoie appelée Vasti elle s'appelait Vasti Vasti dit quoi ? moi Vasti elle a explosé ma beauté devant des hommes pas question ça je ne le ferai pas elle refuse on rapporte la nouvelle au roi que Vasti a refusé de paraître alors cette nouvelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre ça déchire le coeur du roi parce que vraiment je vous dis une femme peut tout faire de mal dans une maison mais elle ne doit jamais commettre l'erreur d'être désobéissante à son mari et je crois que Vasti l'entend plus bien ce soir et je vous prends comme témoin qu'elle a entendu cette vérité ce soir alors ces grands lui ont dit il faut renvoyer Vasti si tu ne la renvoies pas la nouvelle va se répandre le royaume et toutes les femmes feront ainsi à l'égard de leur mari ça serait une déchirure et une plaie dans l'Empire renvoie Vasti alors un édif y promulgué déclarant que Vasti était renvoyé et que au temps marqué le roi choisirait une nouvelle femme on renvoie alors Vasti et qu'est-ce qu'on va faire on va alors envoyer des convocations dans tout le royaume au temps indiqué pour que le roi ait une nouvelle femme je voudrais vous signaler que cette convocation n'eut pas lieu tout de suite cette convocation intervient un peu après quand vous lisez le récit biblique vous avez l'impression que la convocation se fait tout juste après le renvoi de Vasti mais ce n'est pas le cas dans l'histoire parce qu'en ce temps là les Médopers étaient en guerre contre les Grecs et d'ailleurs Assurus va perdre cette guerre donc ce temps là va faire qu'il ne demande pas aux citoyens d'avoir une femme quand il revient de sa guerre il était battu il a passé un moment pour se remettre de sa défaite c'est alors qu'il répond à Vasti il voulait la récupérer ses grands lui ont dit la loi des mèdes et des perses est irrevocable Vasti a déjà été renvoyé Vasti ne peut plus être reprise et je tiens à vous signer que dans la parole de Dieu il est écrit quand un homme a répudié une femme et a déjà pris une autre femme il ne peut plus annuler ce mariage et repartir vers la première femme c'est alors que le roi était condamné à choisir une nouvelle femme on envoyait alors le message à toutes les provinces chacune selon sa langue des femmes, des jeunes filles furent rassemblées mais je vous signale tout de suite encore qu'en ce temps-là l'empire d'Asurus était la première puissance du monde tout comme les Etats-Unis aujourd'hui et Asurus réunit sur 20 régions et sur 120 provinces sans compter tous les autres lieux où s'étendait sa domination donc quand on convoque ces femmes on a l'impression que ces femmes venaient du monde entier et étaient convoquées vers Asurus en provenance de toute la province elles étaient nombreuses et d'ailleurs la Bible n'en dit pas le nom c'est pour souligner combien elles étaient nombreuses et quand elles finnt on les regroupait en un lieu qu'on appelait un harem et comme ce lieu n'était formé que de femmes on l'appelait alors le harem des femmes toutes ces jeunes filles atterrissaient là dans ce harem elles étaient tellement nombreuses qu'il était difficile de faire un choix on aurait dit qu'elles venaient du monde entier le choix devenait difficile et là le choix imposait de sages décisions et une autre décision le roi va prendre un homme pas n'importe lequel un homme sage un homme instruit un homme équipé un homme qui connaissait les lois un homme qui connaissait les temps il avait la maîtrise des chroniques il prend un tel homme un homme aussi qui connaissait le cœur du roi un homme qui avait pratiquement le même goût que le roi un homme qui avait pratiquement le même goût que le roi un fêtement un nourriture un femme cet homme était presque le roi lui-même et le roi en prénom j'ai presque envie de dire un autre lui-même pour le placer à la tête du harem de femme il est déçu que la femme la femme qui plairait à cet homme là lui plairait aussi Alléluia Alléluia alors il faut donc surveiller ce qui va se passer dans ce harem de femme il va mettre ce harem sur la surveillance un homme appelé Egaï et quand les jeunes filles arrivaient et Egaï les recevait et Egaï les placer dans un appartement donné et Egaï les instruiser sur ce que aimait le roi sur ce que haïssait le roi sur ce que vraiment le roi n'aimait pas et Egaï les doutait leur donner vêtements et tous les produits cosmétiques nécessaires ainsi Egaï avait le contrôle de ce harem de femme mais avait aussi en lui les goûts et même les choix du roi et ces femmes qui arrivaient là étaient gardées pendant 12 mois à cet endroit là parce qu'il n'était pas bien que le roi prenne pour femme une femme qui était déjà enceinte avant d'arriver au palais elle allait mettre au monde un enfant qui ne serait pas des sangs royaux il fallait laisser passer 12 mois le temps d'adoration il fallait laisser passer 12 mois parce que dans cet intervalle là peu importe à quel moment une femme avait pris sa grossesse la grossesse allait toujours apparaître et cette femme était aussitôt rejetée vous voyez 12 mois d'attente c'est alors que finalement dans son harem va atterrir une juif très belle de figure un peu comme Varsia très belle même sa silhouette était envoûtante la Bible dit ça ce n'est même plus moi c'est Dieu qui parle même Dieu avait remarqué qu'elle était belle la Bible dit qu'elle était belle de figure et belle de taille si ce n'est pas vrai regardez ça c'est la Bible qui l'a dit il faudrait juste il faut bien tenir ta femme parce que quand on épouse une femme trop belle on cherche aussi des problèmes mais ne t'en fais pas tu n'en auras pas parce que Esther était surnommée Adasa elle s'appelait Esther alias Adasa si vous voulez surnommer Adasa et Adasa signifie Myrte c'est un arbrisseau qui garde ses feuilles et ses fleurs pendant toute l'année donc un arbrisseau à feuillage et à fleurs persistants tout au long de l'année c'est toujours vert ça ne jaunit pas les feuilles ne tombent pas c'est toujours là c'est ça le Myrte et les anciens à l'époque utilisaient cet arbrisseau pour symboliser l'amour vous voyez le coeur d'Adasa était plein d'amour j'étais accoutumé dernièrement j'ai vu comment ce que Varsia regardait son mari du point de l'oeil tous les petits gestes qu'elle faisait j'ai compris qu'il y avait un grand amour dans ce coeur et qu'on avait encore Adasa de nouveau alors lorsque Adasa disons Esther arrive dans son arbre de femme aussitôt dès qu'elle arrive elle plaît au gardien du arbre de femme et Gaï il ne comprend rien il est emballé il est omnibulé il est entraîné il ne comprend rien il ne promet pas le temps de réfléchir il lève la vie et qu'est-ce qu'il fait aussitôt il nous donne tous les soins nécessaires les cosmétiques les vêtements tout tout et il choisit le meilleur appartement le meilleur dans ce arbre il donne à Esther toi tu seras ici pourquoi pas avec les autres non toi tu n'es pas comme les autres mes frères au travers de ces gestes manifestés par et Gaï et déjà exprimer là le coeur et le choix du roi l'amour du roi l'amour en fait ne s'explique pas et Gaï ne pouvait pas expliquer ce qui s'est passé et je suis sûr que si l'on demande à juste pourquoi il aime Varsia ça sera difficile et si on demande à Varsia pourquoi elle aime juste ça sera difficile à expliquer l'amour est difficile à expliquer c'est envoûtant vraiment c'est captivant c'est énergisant vous ne comprenez pas ce qui se passe vous êtes tout simplement pris et enlacé et avez-vous remarqué que si toi il prend les soins nécessaires et tourne à celle qui va être la femme du roi voilà pourquoi vous ferez que dans un mariage quand quelqu'un homme a aimé il devient fou ils deviennent dépensiers c'est le temps de dire la vérité avec une belle femme comme je vois là je suis sûr que le frère juste va perdre tout son âge si les parents ne veulent pas c'est le moment d'arrêter le mariage j'ai dit que c'est le temps de dire la vérité il ne faut pas qu'on dise de même tu finis tout ton argent avec ta femme tu lui donnes tout mais c'est sa femme c'est son coeur c'est son amour ça l'a rendu fou dépensier ne vous plaignez pas après s'il y a lieu de se plaire c'est maintenant on arrête le mariage on disperse les gens on prend la nourriture qui est préparée on mange comme il ne peut pas pourrir mais si vous voulez comprenez aussi qu'un homme qui a aimé doit prendre soin de sa femme un homme qui ne prend pas soin de sa femme ne l'a pas aimé quand la femme est malade bien avant chez tes parents quand tu seras guéri tu reviendras c'est maintenant quand vous avez épousé vous devenez le père la mère l'oncle le frère la soeur de votre femme elle dépend entièrement d'un fou et tout c'est d'où tu l'auras besoin c'est fou qui devait pourvoir cela c'est pourquoi il est écrit les désirs de la femme se tourneront vers son mari alors quand Esther est arrivée donc dans ce Harem et Gaye l'a instruit l'a instruit l'a instruit parfaitement elle retenait chaque conseil donné par Egan et finalement le tour d'Esther arriva pour qu'elle se présente devant le roi en tout cas de façon inexpliquée on ne sait pas trop comment est pour toi le tour d'Esther arriva au roi de Thébèque et son tour arriva la septième année du règne d'Assyrus et c'était un soir qui est le mois de Thébèque qui est le mois de Thébèque la notre calendrier ça correspond à décembre janvier c'est-à-dire du 15 décembre au 15 janvier c'est en ce mois-là que Ester va vers le roi que Ester quitte le Harem pour aller vers le palais à ce mois de Thébèque et le mois de décembre janvier ça va avec moi que décembre clôture l'année janvier ouvre l'année là en passant du Harem au palais la vie d'Esther était en train de changer elle devait finir clôturer terminer avec une vie passée maintenant une nouvelle vie souffre à elle c'est pourquoi vous avez décembre changé le mois de Thébèque à partir de ce soir la vie de jeune fille de vacée va s'arrêter une nouvelle vie va commencer elle va commencer une vie d'épouse une vie se termine et une autre souffre décembre janvier le mois de Thébèque alors Esther allant vers le roi il s'attend devant le roi le roi piégeait toutes les femmes en l'occupe tous mes biens sont là choisissez ce que vous voulez Esther dans le silence de son appartement avait entendu l'égaï parlait alléluia l'égaï l'égaï lui a fait quand le roi te présentera les cadeaux les présents les dons ne prends rien je n'ai pas besoin de tout ceci mais je fais une chose le coeur du roi oui mes frères vous pouvez offrir à une femme tous les cadeaux que vous voulez mais le plus grand don qu'on puisse donner à une femme c'est son coeur frère juste c'est de l'aimer vous l'apprenez vous lui trouvez une place dans votre coeur et elle aussi elle vous trouve une place dans son coeur c'est le plus grand don qu'il soit amen vous pourrez lui offrir tous les cadeaux que vous voudrez tout au long de votre vie mais le plus grand sera et restera la place que vous lui donnez dans votre coeur on ne triche pas avec ça ça se saura ça se sentira parce que quand un homme épouse une femme la première personne qui occupe le coeur de cet homme après Dieu c'est sa femme ce n'est plus son père ce n'est plus sa mère à partir d'aujourd'hui frère juste après juste dans ton coeur ça sera Farsia ce n'est plus maman ce n'est plus papa ils ont perdu ils sont décalés et dans le coeur de Farsia c'est pareil ça ne sera plus papa ça ne sera plus maman ça ne sera plus l'autre désormais ça sera juste Emmanuel Yavouj donne-moi seulement ton coeur et cela me suffira le roi reste tranquille il se dit en lui-même mais c'est ça que j'attendais depuis longtemps qui lui a dit ça mais toutes les femmes je les ai placées sous la surveillance des gaillis mais pourquoi il n'y a qu'un seul ici qui a perçu le mystère toutes les femmes je les ai redonnées gaillis je les ai redonnées gaillis mais pourquoi il n'y a qu'un tas qui a perçu le mystère je peux vous dire c'est parce que toutes les femmes ne sont pas allées vers le roi au bon moment il n'y a que Esther qui est allée au dixième mois et la septième année d'assurus et faire le choix au bon moment alléluia ce livre nous parle des mystères grands qui ne concernent pas seulement le mariage physique mais qui concernent aussi le mariage spirituel entre un homme appelé c'est Assurus un type du Seigneur Jésus Christ et une jeune femme appelée Esther un type de l'épouse de la Christ fassit la femme la dénomination a été rejetée et quand elle a été rejetée l'ordre est sorti qu'il fallait appeler pour avoir une nouvelle femme Esther est arrivée on l'a placée sur la coulite de Gaï la parole de Dieu qui s'est chargée de son instruction maintenant le deuxième mois le deuxième mois en septième année tu rétassurus Esther va vers le roi Esther quitte le harem pour le palais Alléluia qu'elle dit la prophétie qu'elle dit la prophétie qu'elle dit la prophétie mais qu'on joue de la foi du septième ange qu'elle dit sonnera de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait quand dans l'Apocalypse 10 verset 7 le dixième mois la septième année Alléluia quand plus précisément le soir Alléluia la parole de Dieu annonce vers le soir la lumière apparaîtra Zachary 14 verset 7 Alléluia mais je vous dis un mystère écoutez ce mystère quand Fassi a été rejeté Esther est venu 4 ans après 4 années se sont écoulées 4 années parce que le roi avait une guerre il fallait qu'il se calme attendait tout et tout 4 années 4 années après Esther arrive quand est-ce que la dénomination a été rejetée dans l'âge de Pergam le troisième âge de l'église maintenant comptez ce qui reste Tchati Tchati Sardes Philadelphie l'Arodisie combien d'âge et n'est-ce pas à la fin à ce temps du soir dans ce temps final que l'épouse doit quitter l'Arem pour aller au palais l'Arem c'est quoi c'est le monde entier le monde est plein de femmes rappelez-vous que même la prophétie dit quand on de la fin les femmes seront nombreuses et toutes les femmes seront belles nous sommes dans un Arem un Arem de femmes et sur la terre aujourd'hui c'est la femme qui règne nous sommes dans un Arem de femmes Alléluia spirituellement parlant nous sommes dans un Arem d'église nous sommes symbolisent l'église et ça c'est tout du soir que nous devons quitter ce Arem pour aller vers le palais l'enlèvement que le Seigneur vous bénisse richement alors que ce soir alors que ce soir le feu est juste Emmanuel Yamboui est en train de prendre une vieille femme Esther Adassa c'est Varsia il enlève cette femme du Arem une femme il amène chez lui en domicile dans son palais aujourd'hui Varsia change elle quitte le Arem pour le palais et l'église la femme l'église en l'église la femme l'église on Sous-titrage ST' 501